hello et re bienvenue dans cette formation sur le deep learning dans la précédente vidéo nous avons parlé des embedding on a compris un peu ce qui se cache derrière on a compris le format que nous aurons c'est le moment de l'appliquer vraiment notre problème qui est celui de la prédition des sentiments des reviews de films ok alors auparavant on avait défini notre training sentence on a défini également aussi le test sentence training labels et tests labels ok dans les labels nous avons des 0 des 1 0 pour négatif 1 pour positif et dans les sentences dans la phrase littéralement donc du coup on va essayer de revoir ça rapidement ici donc du coup si je fais training sentences je fais 42 vous voyez on a voilà oh quel comment quel long commentaire quel très très long commentaire alors si je vais vérifier le training labels 42 ah c'est un commentaire négatif ça m'aurait surpris que quelqu'un écrive aussi l'or pour un commentaire qui est positif alors voici ce que nous allons faire nous allons passer directement au embedding alors ce qu'on aurait pu faire c'est d'abord de nettoyer tout ceci à enlever les guillemets les br qui a ici même pour le moment allons directement ok puis nous reviendrons après pour tout ce qui est nettoyage ou en apprenant dans un projet dans un autre projet donc ce que je vais faire d'abord c'est que nous allons construire nous en appliquer tout ce qu'on a appris juste là on a appris la tokenisation le padding tout ça on va l'appliquer maintenant à notre dataset donc du coup c'est ce que nous allons faire ici et donc du coup comment nous allons le faire donc nous allons créer d'abord je vais faire ici créer de tokeniser tokeniser égal à tokeniser et ici alors on aura notre out of vocabulary token ok il c'est important qu'on est out of vocabulary token donc ce soit ce qu'on avait déjà fait avant donc comme ceci oov et ça on a le nombre de mots le nombre de mots dans le vocabulaire là là il y a un petit souci il faudrait qu'on ait une idée donc d'abord je vais essayer de voir on va essayer de faire le fit sur l'ensemble du training set pour voir ce que ça nous donne donc du coup si je fais on fait tokeniser point fit on test voilà et je lui donne en entrée le training sentences training sentences ok nous allons voir un peu ce que nous avons à l'intérieur but like object is required not ticked training sentences c'est quoi le type de training sentences c'est un list non ? alors les reviennent probablement du fait que qu'on a importé le dataset ici pour le test on aurait dû le convertir en chaîne de karathe totalement puisque c'est un byte actuellement donc on va recréer ceci voilà et donc du coup maintenant si on fait imdb sentences tout sera en chaîne de karathe très bien donc ce b là bah on prend le on va le nettoyer plus tard donc quand je reviens ici et que je fais ça non toujours pas ah on a créé les training sentences après donc j'ai pas fait la séparation ok voici la séparation donc du coup quand je reviens ici et que je fais ça ça devrait marcher très bien je pense que c'est en train de marcher je peux fermer ce qui est en bas ici donc du coup si je fais len de tokenizer point word index ok pour avoir une idée du nombre de mots qu'il a trouvé en fait il a trouvé 68000 mots là c'est incroyable c'est beaucoup de mots donc du coup ça ferait que notre matrice embedding aurait 68000 3711 lignes là c'est beaucoup il faudrait qu'on réduise le vocabulaire nous allons le réduire à quelque chose de pronoms vocabulaire de disons allez fait mille mots et 20 mille mots donc ici je vais on va préciser que numewood c'est arbitraire numewood égal à 20 mille ça veut dire qu'on va considérer les 20 mille mots les plus fréquents ok 20 mille mots les plus fréquents et une fois qu'on a ça on fait notre word index égal à tokenizer point word index ok et maintenant nous pouvons transformer pour faire le padding n'oublions pas donc d'abord il faut qu'on les traînes en train de séquences donc il faut qu'on fasse le test aux séquences donc traînes séquences égal à quoi égal à tokenizer tokenizer point test test aux séquences voilà et on lui met les traînes séquences en entrée et donc du coup là on pourra maintenant faire le padding en faisant traînes pas d'aide on va peut s'atteler pas dit égal à pas de séquences on a déjà importé dans une précédente vidéo pas de séquences on va lui donner le le cycle et les séquences donc traînes séquences comme ceci maintenant les paramètres alors allons voir les paramètres du padding donc nous avons ces paramètres là donc on va copier ici venant ici donc je le mets en bas pour référence alors on a besoin du padding alors on fera un padding post ok enfin un padding post donc du coup je peux copier ça veut dire que les héros seront après ou pas avant ensuite la taille maximum d'une phrase alors mass length alors on va vraiment prendre un truc aléatoire le moment doit analyser la taille de toutes les de toutes les de toutes les phrases pour voir une bonne taille mais on va prendre un truc aléatoire pour le moment et on reviendra pour améliorer après s'il le faut donc présent disons que le maximum pour une phrase c'est 15 disons supposons que les quinze premiers mots suffisent pour connaître le sentiment d'une phrase ok donc c'est pas mass length c'est mass length c'est mass length collé comme ceci et donc du coup puisqu'on va devoir couper certaines phrases on va faire un truncating égale à post sinon il va considérer si on met même pas on précise pas à la poste ma part des fausses égale après et le prêt il a considéré alors les quinze derniers mots au lieu de quinze premiers mots et ça c'est pas ce que nous voulons alors on va faire quelque chose de pareil pour les testing sequences également les tests alors regardez ici donc ici on aura test test sequences ici on a test sentences le test sequences je le mets ici voilà et j'ai pas test sequences égale tokenizer ok ça marche et c'est test padded voilà donc là on a transformé nos éléments comme on le voudrait donc par exemple ceci là cette longue phrase ok cette longue phrase là truncating c'était 42 bah on va grader que les quinze premiers mots et donc du coup alors laissons de lire one of the week carry on our adventures is as a red je pense que ça suffit déjà donc du coup on va faire test training padded 42 pour voir ce qu'on a à l'intérieur vous voyez donc tout ça est remplacé par ceci donc c'est déjà pas mal donc du coup c'est c'est là c'est un empire array donc c'est déjà très bien ok donc on va transformer les labels aussi en empire array donc du coup on va mettre training labels égale à np array training labels ok voilà on fait la même chose pour les test labels test labels égale à np array test labels donc je vais importer non pas ici import non pas non pas as np donc du coup là on a tout ce qu'il nous faut et maintenant nous allons voir comment on écrit la couche embedding ok on avait dit que c'était une matrice de la forme la taille de vocabulaire et ici le nombre d'éléments qu'on veut ok nombre de cartes ici qu'on veut pour chaque mot donc du coup la couche embedding c'est quoi c'est tf.keras.layers.embedding comme ceci ok et ça prend à montrer les paramètres donc du coup input dimensions c'est le vocab size et donc du coup on avait mis combien la taille du vocabulaire on avait dit que c'était vingt mille mots ok donc du coup on va le mettre là vingt mille et l'embedding dimensions alors comme on a vingt mille mots et c'est disons que nous voulons décrire chaque mot et si on prenait quelque chose qui n'est pas trop long prenons 32 par exemple 32 mots 32 c'est peut être beaucoup ça prenons plutôt vingt ouais chaque mot remplacé par vingt caractéristiques ok donc tout ça mais ça maintenant on peut l'intégrer dans un modèle ok on peut l'intégrer dans un modèle de cette manière la modèle égal tf.keras.models.sequential ok on connaît déjà l'API séquentiel donc sequential comme ceci et ça prend à entrer la liste des couches donc ce que nous allons faire nous allons commencer d'abord par la couche embedding ok donc c'est le premier puis ensuite une fois qu'on fait ça on va faire la moyenne sur chaque on fera la moyenne sur chaque la moyenne pour chaque phrase ok donc du coup pour ça c'est le global averaging donc il y a une couche pour ça c'est le tf.keras.layers.global average voilà global average pooling 1D ok donc du coup ça nous permet de faire la moyenne des embedding pour chaque phrase une fois qu'on a ça désormais on peut mettre les couches denses donc du coup je vais copier ceci voilà donc du coup on va mettre une couche denses avec mettons par exemple puisque chaque mot chaque phrase aura vingt éléments vingt caractéristiques donc on va mettre une couche de huit neurones avec une activation relue ok avec une activation relue puis nous aurons une dernière couche avec une activation sigmoïde pour la prédiction ok donc on fait quelque chose comme ça et donc je mets 1 et comme c'est la dernière couche et c'est une classification binaire voilà on a notre modèle et c'est bon normalement ok donc ce modèle maintenant on peut le compiler et l'entraîner et c'est ce que nous allons faire dans la prochaine vidéo salut